La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. C'est maintenant. C'est maintenant que nous allons agir ensemble pour vérifier quelque chose. C'est dans quelques minutes que nous allons éteindre ensemble les lumières que nous avons laissées allumées, même quand elles ne sont pas indispensables. Je vous ai demandé tout à l'heure de laisser allumer les lumières chez vous, comme d'habitude, et le moment est venu de s'apprêter à les éteindre. Et auparavant, nous allons rejoindre Michel Chevalet, qui se trouve au centre de distribution de l'électricité de France. Vous l'avez vu tout à l'heure devant ses cadrans. Et c'est avec lui que nous allons regarder ses cadrans. Michel Chevalet, à vous. Eh bien oui, Roger Jiquel, vous voyez en ce moment comme moi sur votre écran, justement, ce fameux compteur sur lequel va s'enregistrer, non pas, encore une fois, la consommation d'électricité des Français en ce moment, mais la variation de consommation. Donc, et nous, nous attendons votre feu vert, votre top, pour voir cette aiguille se déplacer dans ce sens-là. C'est-à-dire que les Français consommeront moins, ou autrement dit, à ce moment-là, l'EDF sera en surproduction. Donc, Roger Jiquel, eh bien, nous attendons votre top pour que l'expérience débute. Nous sommes prêts à suivre les variations de la consommation d'électricité des Français. Bien, alors maintenant, voilà, ce n'est pas sans une certaine émotion que... Vous la voyez, cette lumière ? Oui, voilà. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je vais éteindre cette lumière. Et pour que ça marche, pour qu'on voit la consommation d'électricité descendre à l'EDF, là où se trouve Michel Chevalet, il faut, il faut que vous fassiez le même geste que moi sur tous les interrupteurs que vous avez laissés allumés depuis le début de ce journal. Toute proportion gardée, c'est comme si nous étions dans une voiture, que nous n'avions pas conscience de notre vitesse, et si nous jetons un coup d'œil au compteur, on s'aperçoit qu'on est déjà à 130 ou à 140, on lève le pied par prudence, et là, nous allons tous éteindre en même temps pour mesurer, sur le cadran de l'EDF, l'économie qu'on peut faire. Si vous êtes prêts, je le suis, attention, 1, 2, 3, éteignons les lumières, qui ne sont pas indispensables. Qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'EDF ? Eh bien, Roger, je suis comme vous, vous regardez, c'est très net, l'aiguille a dépassé le zéro, c'est-à-dire l'équilibre production-consommation, et commence à grimper allègrement les milliers de kilowatts, mais milliers de kilowatts d'économie, je parle, c'est-à-dire, nous en sommes pour le moment à 25 milliers de kilowatts. Voilà, l'aiguille continue de monter, repart, là, je dirais qu'on ne met pas le pied, on n'appuie pas sur la pédale accélérateur, on le lève, au contraire, on lève le pied, nous en sommes maintenant à 50 milliers de kilowatts, et ça, je vous le rappelle, c'est le bilan pour toute la France en ce moment. Qu'est-ce que ça représente, les milliers de kilowatts ? Ah, les milliers de kilowatts, vous savez, on parle, non pas en milliers de kilowatts ici, mais on parle en mégawatts, si vous voulez, quand on va atteindre à peu près, là, nous en sommes, nous avons dépassé le 100, nous sommes à 150 milliers de kilowatts, eh bien, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nancy ou Nice, vous voyez que ce n'est pas du tout, du tout négligeable, et là, nous, je pense, ça y est, nous nous stabilisons, vous voyez, en quelque sorte, là, c'est la fluctuation en direct de la consommation des Français, nous en sommes arrivés à un peu plus de 150, presque à 175 milliers de kilowatts d'économie d'électricité avec notre opération. Pardonnez-moi cette question, Michel Chevalet, ce n'est pas truqué, tout ça ? Je ne vous entends pas, j'ai eu une coupure. C'est très important, ma question. Le compteur que nous voyons, là, il n'est pas truqué ? Ah, surtout pas, il n'est pas question de truquer les compteurs, et je vais vous donner une bonne et simple raison, c'est qu'en ce moment, même les gens de l'ODF ou de dispatching doivent suivre l'évolution de la consommation pour adapter sans arrêt les besoins à la demande, donc il n'est pas du tout question qu'ils perdent les yeux sur le compteur de vitesse. Et là, je peux vous dire, nous sommes réellement en direct, et l'aiguille, vous voyez, s'est stabilisée à 175 milliers de kilowatts d'économie d'énergie, c'est-à-dire que l'on économise donc l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nice ou Nancy, ce qui est loin d'être négligeable. Ce que je voudrais rajouter, Roger Gical, c'est que ceci, cette opération, donc qui est une réussite pour TF1, une réussite pour les Français, grâce à l'EDF et à l'Agence pour l'économie d'énergie, M. Sirota, eh bien, cette opération, si tous les ménages français la réalisaient tous les jours, on obtiendrait une économie, bien sûr, beaucoup plus considérable, il faudra à peu près multiplier par 3 ces chiffres, et à ce moment-là, on obtiendrait l'équivalent de l'énergie fournie par une centrale thermique. Alors, je vais vous donner encore un chiffre qui va vous faire rêver, tout de même, c'est qu'une ampoule de 100 watts en moins chez vous, eh bien, cela fait pour l'année l'équivalent pour 4 millions de foyers français, eh bien, ça fait l'équivalent de la production d'une centrale thermique, c'est-à-dire rien moins que 275 000 tonnes de fuel. Une dernière précision, enfin, ce que l'on fait avec les lampes superflu, ce que vous avez fait ce soir, il faut le faire aussi avec d'autres appareils qui se trouvent chez vous, donc on peut réaliser des économies dans d'autres domaines que l'électricité. Certainement. François de Closet, la morale de l'histoire, c'est qu'un tiers des Français peuvent de toute façon, en étudiant leur lumière, provoquer une chute de consommation importante à l'EDF. C'est un peu comme si la totalité des Français éteignaient une seule ampoule, Michel Chevalet vient de nous le dire. Nous voulions mettre l'accent sur le gaspillage individuel de l'électricité, ce qui devait aussi, ce qui devrait aussi inciter les pouvoirs publics, les collectivités, les communes, je ne sais pas, les collectivités industrielles qui laissent leur bureau allumé à faire le même geste que viennent de faire nos amis TF1. Oui, d'ailleurs vous en aurez une application avec, comme vous le savez, avec l'heure d'été qui va entrer en figure au début du mois prochain. Ce qu'il faut tout de même bien dire, c'est que ce que nous avons fait ce soir, c'est une opération en quelque sorte halte au gaspillage et encore uniquement au gaspillage individuel. Or, l'économie d'énergie, ce n'est pas seulement la fin du gaspillage. La fin du gaspillage, c'est facile, ça ne coûte pas cher et ça rapporte à chacun de l'argent pour un peu de discipline. Mais il faut savoir que d'ici 1985, la France a prévu d'économiser chaque année l'équivalent de 45 millions de tonnes de pétrole. Alors, 45 millions de tonnes de pétrole, c'est près de la moitié de notre consommation actuelle de pétrole. Alors ça, bien sûr, ça ne pourra pas se faire seulement en mettant fin au gaspillage. Il faudra en plus changer nos usines, changer nos fours, changer nos automobiles, etc. Donc faire des investissements très coûteux. Il faudra produire des économies d'énergie. Donc en un premier temps, parce que c'est raisonnable, on arrête le gaspillage. En un second temps, il faudra investir pour les économies d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !